et bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pur star citizen sur star citizen c'est un peu vite dit mais avant toute chose les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément pour développer la chaîne youtube il ya un grand merci à tous ceux qui feront donc avant que la vidéo commence les amis n'oubliez pas dans la description il ya deux discours le discorde communautaire de la chaîne youtube donc le discorde multi gaming qu'on essaie de créer une petite communauté autour du multi amis donc pour ceux qui s'intéressent n'hésitez pas à le rejoindre c'est ouvert à tout le monde essayer d'être actif dessus essayer de dialoguer un peu du monde pour qu'on puisse créer une petite communauté autour du multi gaming le deuxième discorde c'est le discorde de la corporation de star citizen donc si vous êtes solo ou en groupe si vous êtes nouveau ou vétéran n'hésitez pas à rejoindre le discorde de la corporation pour une corporation sérieuse qui a envie de durer dans le temps et suivez les instructions du coup pour être recruté dernière petite info les amis dans la description il ya aussi mon code de parrainage pour tous les nouveaux comptes sur rsi n'hésitez pas à le mettre ça vous fait gagner 5000 en plus à chaque maison donc c'est pas rien lui les ans qui courent et vous allez comprendre pourquoi donc les amis on se retrouve comme vous pouvez le voir sur un site au lieu de se retrouver sur star citizen pourquoi simplement parce que je vais vous montrer en tout cas avec le les connaissances que j'ai et qu'on m'a donné donc merci à scar et olay de m'avoir filé les connaissances certaines connaissances sur le site hercules parce que là le but actuel c'est de vous montrer comment améliorer son vaisseau donc il y aura deux parties dans cette vidéo il y aura dans plutôt pour ces vidéos il y aura deux parties la partie où on commande tout on va dire sur le site hercules où je vous explique tout et où on mettra tout en place sur le cycle et la seconde vidéo sera dédiée ou aux achats in game et aux achats et aux placements des armes sur le vaisseau donc les amis une fois ça dit maintenant donc là on se retrouve sur le site hercules donc c'est pas compliqué de bousser sur ce circle bien entendu je vous mettrai le lien du site dans la description vous sélectionnez votre chip d'accord moi j'ai plus de l'attentant parce que avec le f8 même si c'est le vaisseau que je joue le plus il n'y a pas grand chose d'améliorer sur le f8 donc à savoir les amis je devais commencer par cette ligne pourquoi donc cette ligne là à droite c'est là vous verrez tous changements global donc quand je dis global c'est vraiment de halle et de dire et aux dps le nombre de balles que vous avez le nombre de dommages en totalité des missiles les hp ou les ou l'énergie vous avez dans votre vaisseau vraiment vous aurez quelques infos ici ils sont très importants selon le vaisseau que vous voulez faire parce que vous savez très bien que vous pouvez faire des vaisseaux de plusieurs sortes donc les les sur les vaisseaux où ils dégagent très peu de dieu de m ou hier c'est des facteurs très importants à prendre en compte d'accord c'est pas des facteurs à négliger surtout quand on fait du pvp ou même quand on veut être furtif donc les amis une fois que vous prenez tout ça par contre comme je vous l'ai dit alors je le redis au cas où mais moi je vais essayer de vous transmettre avec le peu d'infos qui est en tout cas sur ce site parce que je l'utilise très peu mais c'est vrai que ça aide à un peu à visualiser le vaisseau qu'on veut d'accord qu'on soit bien d'accord donc on va pas te falloir prendre au pied de la lettre ce que je vais dire ça se trouve je dirais des bêtises et si je dis des bêtises n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires pour les vaisseaux ou même pour le les améliorations il ya certaines choses où je serai où je suis sûr et d'autres ou je suis pas sûr donc les amis on va commencer par tout ce qui est armes tout simplement donc on fera les armes les missiles les shields plus les le powerpoint ce que j'ai dit en français mais c'est pas bon et les refroidisseurs et après il ya le le quantum et ça on pourra pas le changer c'est oui donc les trusses heures c'est les les réacteurs d'accord donc dans le futur normalement on n'a parlé encore avec ce car il ya pas longtemps on pourra même modifier les réacteurs de nos vaisseaux donc ça sera quand même une scène dans le futur donc les amis on va commencer par les armes donc si vous voulez des armes qui tapent fort ou en fait c'est pas compliqué il faut regarder les skills de désarmes on va dire je vais dire ça comme ça comme ça sera moins compliqué les skills des armes donc là par exemple si je prends les dominants 3 on voit que c'est des lasers d'accord donc c'est parce que vous avez des balles des balistiques vous avez aussi des balles et repeater balistique vous avez les cas laser canon et vous avez le trou distorsion repeater je crois que c'était voilà c'est quoi que c'est ça ou alors attendez parce que est-ce que je n'ai pas traduit en français ce qu'on fait pas grave il ya des fusils à pont un fusil d'un dispersement d'air crois que c'est ça je crois que c'est ça le fusil à dispersion d'un verre et ouais c'est ça ça c'est du fil à pont en gros c'est fou et donc au cac pour tirer avec ça d'accord faut pour arracher les mercants tout simplement faut dire les termes donc les amis ce qu'il faut c'est cliquer jusqu'à ce que votre flèche soit vers le bas comme ça vous verrez les armes qui font le plus des gars sauf que comme je vous l'ai dit les dominants les dominants 3 c'est du fusil à dispersion laser mais il me semble que le fils à dispersion première c'est du fusil à pompe donc si on reste sur sur ça ça veut dire qu'on joue au cac nous c'est parce que nous intéressent nous on cherche du capiter la guerre donc c'est là où on va aller dans le repeater des plus tard ici ou ici donc excusez moi on voit très bien que là on fait du dps en rafale à 864 et celui 6,730 donc je vais pas faire toutes les armes c'est juste vous faire une démonstration les amis j'ai pas vous dire le meilleur stuff du lagateur forcément chacun à son style de jeu chacun à son son meilleur on va dire équipement pour vaisseau moi je vous montre les différences et comment vous pouvez choisir vos mots aux armes et tout ce qui est ainsi de suite ainsi de suite donc là du coup on voit qu'il ya du 874 et à 713 deux dégâts donc forcément il y en a qui vont choisir celui-là en bas de voir à l'autre s'il n'a rien sauf que après vous regardez bon là j'ai pas vous mentir c'est là là quand même combien beaucoup plus fort quand on garde l'alpha l'alpha max on voit très bien que il est meilleur ici vous avez la cadence de tir et là on voit en sens à 350 donc là ça veut dire que c'est des trucs qui qui envoie quand même pas une petite patate donc beaucoup plus c'est 250 de plus que que celui-ci 150 de plus que je suis ici donc c'est quand même une petite pointe après c'est pas non plus le la vitesse qu'on pourrait croire parce qu'ils regardent et si on regarde c'est là le balistique dans ce titre 1200 donc ça c'est une bateau d'un truc d'un jour mais là du coup on voit la cadence de tir donc on peut on peut faire la différence donc là on peut même voir normalement à gauche donc là en terme de fps si par exemple je mets celui là bon forcément ça ça bug mais on fasse le n db 30 donc normalement on voit les dps dans le genre qui il change là voilà on voit je suis à 732 et 710 donc on les voit ici et là c'est 154 et 710 donc forcément vous passiez aux dégâts secondes non plus à 100% parce que si on choisit vraiment celle là vous pourrez autant faire mal que celle là si on continue sur cette lancée ils sont bien d'accord voire même plus mal d'accord parce que c'est parce que a fait du 850 dans ce dégâts de forcément a fait plus mal si celle là prend moins d'énergie moins 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 d'énergie pour étirer plus et en plus à l'incadence de tir plus élevé d'accord donc ça veut dire qu'avec celle-ci c'est ces questions du fait tu tiens tu tiens plus mais tu fais moins de dégâts d'accord qu'on s'est bien d'accord donc si vous voulez directement envoyer vous des grosses tartines basse sera là celui là et encore parce qu'il n'a pas beaucoup plus que bien pas beaucoup plus que l'heure que l'endb l'attrition 3 donc c'est pas non plus une dinguerie et du coup là comme on peut voir même en vitesse de tir donc en vitesse attendez tac on va remettre en français pour que ce soit clair pour tout le monde donc la vitesse c'est la vitesse des armes quand vous les avez tiré en fait qu'on vous a essayé à remettre un certain temps à atteindre leur cible donc celle ci on voit qu'elle est à 1000 et celle là à la 1400 d'accord donc c'est quand même une bonne une bonne distance encore c'est il met la distance sur tous les ont tous les points donc c'est pour ça que j'ai pas mettre de deux attrition on va mettre de la mdb 30 en espérant que je me tombe pas dans mes explications il me semble que c'est bien ça d'un laser maintenant c'est marqué donc si c'est pas marqué c'est pas ça c'est un peu bizarre c'est un peu chiant du coup la gamme je m'en rappellerai pour vous dire c'est quoi après on peut nous n'a pas l'air d'être de changer grand chose c'est peut-être les léa non j'ai dire les hp mais non parce que les hp de larmes on les voit juste ici donc on voit qu'ils ont le même nombre de d'hp on voit que hier donc c'est ce que je disais pour voir si on est si on est c'est pour les énergies et la chaleur d'accord donc la chaleur je crois que c'est bien il me semble j'ai pas envie de me tromper sur ce sujet donc je vais vous demander d'attendre deux secondes que je reprends une petite fiche donc oui il hier c'est la chaleur et le m c'est l'énergie qui est dégagée donc un mois de façon quand je vous l'ai dit non vous en avez mieux vous êtes en termes de furtivité donc là on voit que deux non plus c'est pas une scène d'accord hélas la m donc la m c'est pareil c'est ils ont ils sont quasiment pareil donc d'une façon d'une autre l'n db 30 pour moi reste au top comparé aux attrition 3 on gagne dans pas mal de pas mal de terrain donc pour moi ça à part là le fait que ça met pas autant de dégâts mais bon c'est après c'est 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 logique alors à savoir que le site bug beaucoup donc n'hésitez pas à arriver sur le paris f5 votre votre page donc là du coup à savoir est ce qu'ils vont rester sur du bali sur du laser où on peut mettre autre chose surtout que là j'ai oublié vous en parler mais là vous avez des des ah j'ai perdu le mot bref des tourelles d'idées je sais plus comment comment je peux rappeler ça putain parce qu'on n'a plus besoin on n'a plus besoin d'un jour mais des vins et pink c'est des en gimbal c'est ce qui vous sert en fait que vous en bouche sur elle même d'accord comme ça vous avez un plus un large un plus large bâti on va dire et du coup on était sur de l'armes s3 par non donc c'est on va voir trois tailles 3 parce que là aussi on a du taille 3 d'accord on en va avoir 4 et 3 par 4 et 3 donc ce qui est plutôt un aiguë donc là je pense que là ça prend 15 énergie 15 d'énergie donc c'est baron mètre dndb alors à savoir là je remets dndb 30 et pour huit et qu'on se casse trop non plus la tête moi je vous montre simplement le ganator plus vraiment voir pas du tout une gamme d'accord qu'on soit bien d'accord les amis parce que alors moi j'ai fait la petite connerie comme ça sur les fuites j'étais à 175 tir avec mes bonnes heures prendre heures et du coup j'en ai mis quatre en pensant que l'énergie à les suivre mais du coup de 215 un truc dans le genre je passais à 56 tir donc à ne pas reproduire en fait c'est pour ça qu'il faut faire des tests aussi c'est là où vous voyez si là par exemple on voit 71 et la 109 mais c'est parce qu'il n'a pas été mis à jour je suppose ainsi il a été mis à jour on attend bien donc vous voyez qu'il n'a rien qu'il y aura 169 à mot et l'autre 71 d'ailleurs ce qui est pas tout à fait logique en soi mais ok c'est c'est les mêmes pourtant je je comprends pas donc c'est bizarre mais au pire des cas c'est pas très très grave je serai en essayé de chercher pourquoi parce que là en plus il ya dû ça prend deux énergies la énergie on ferait le coup de reprendissement c'est c'est bon on est bon donc je comprends pas pourquoi ça ferait s'intéressant donc une fois ça fait les amis on passe on va essayer d'avancer un peu parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 45 minutes du coup pour les missiles les missiles tout simplement alors ce que je vous conseille avant toute chose sinon voyez en fait vous pouvez sélectionner vos missiles une game donc là on voit qu'on a 1 2 3 4 5 6 si on a six missiles d'accord six missiles x 2 donc ça fait 12 missiles donc scar m'a exposé un peu ce qui dit ce qui serait pas mal c'est tout simplement donc c'est un conseil que je donne et qu'on m'a donné d'accord donc encore une fois merci à ce cas donc le ce qui disait c'était vous me mettre plein de petits missiles donc des petits missiles de merde au début quand vous tirez sur un mec d'accord vous lui mettez plein de petits missiles voilà et en fait dès que vous dès qu'il a balancé toutes ces moyens de contre mesure et va voulu envoyer des gros missiles donc là ce serait des rappels 2 encore attendez parce que je crois que pas les plus bas on peut aller plus bas en fait en changeant le rack directement ici des missiles donc vous voyez il n'y a pas d'ailleurs je vous le dire après il n'y a pas de il n'y a pas de petits est-ce que j'en ai trois plus là hop vous pouvez des missiles de merde donc on a mis 1 2 3 et du coup là on va laisser en on avait dû s'en met un module excusez moi les amis j'ai éternuée donc là on voit très bien en fait que on peut changer les toiles alors il ya une tourelle où il ya quatre comports de missiles l'autre 2 excusez moi et l'autre une d'accord donc on voit le lampard max qui peut y avoir pas forcément mais c'est celui ci et on va mettre les chaos mais là ça fera que un seul missile donc là c'est des gros gros ici en fait ça c'est c'est vraiment quelque chose d'assez basse donc là ça on peut pas échanger le raid donc on va on va laisser celle ci pour moi c'est une bonne idée de de la part de ce cas mais après là où je comprends pas c'est comment ça c'est que lui plus de dégâts les petits les petits là il ya une meilleure et c'est vrai que les petits ils feront plus de dégâts parce qu'il n'a 4 et ça c'est une bonne idée à prendre en compte je pense que ça fait 1000 par missile ou alors c'est par un parmi c'est où ces quatre mille par missile 4000 par missile attendait ah oui donc j'y suis pas que j'oublie j'aime voir quand il sait que c'est encore une fois à côté on peut voir aussi le lobe time donc la lobe time c'est que maintenant ça va prendre pour l'autre la personne l'angle de tournée pour les missiles en fait ils peuvent dans un coup d'un angle sur eux-mêmes on va dire entre guillemets d'ailleurs qu'ils ont un angle de rackage de 60 degrés donc c'est pas non plus trop ouf et trop dégueu non plus par la même occasion parce que pour moi c'est pas 60 degrés les amis c'est à peine le champ de vision d'un être humain donc c'est pas non plus une scène l'autre minimum donc ça c'est à 1500 m pour les locs d'accord entre 1500 m et de 25000 m donc c'est même un truc j'ai envie de dire vous voulez les chercher parce que c'est si on voit bien même chose que je vois 25 kilomètres c'est énorme et c'est peut-être ce qui fait la différence avec cela voilà ok on est d'accord pourquoi par contre voie de 2333 l'hommage et la capitaine donc un peu guet il a qu'on y mène ah non non c'est il a dit 9000 c'est 9000 mais pour moi c'est à ben ouais du coup c'est c'est 2300 par par mission mais du coup là vous voyez que l'angle de rotation et si là le range mini en fait vous citer avant que vous devez pas être à plus de 1 à plus à moins d'un kilomètre pour le cibler la pape dix kilomètres donc ça fait quand même quelques petites contraintes poursuit ans pas pour cela mais du coup ça veut dire que sont trop vite bel et bien on se retrouve bel et bien avec des missiles qui envoient 9000 en tout dégâts donc le but c'est d'avoir passé des petits métiers ont envoyé 2000 donc c'est à dire que le petit petit à lui tout seul il fait quasiment le double de un missile alors que c'est juste pour nous qui dans des contre mesures après je sais qu'il y a aussi des missiles qu'ils sont c'est des petits missiles qui tendance un temps à ta dix têtes à l'intérieur du missile qui se qui partent qui partent d'un bout sur le sur le vaisseau je me rappelle juste pas les noms de ces de ces missiles donc je pourrais pas vous dire et je ne sais pas sur quel vaisseau ils sont métables donc forcément les amis comme je vous l'ai dit au pire des calmes vous direz le nom des missiles dans dans la partie 2 de cette vidéo la deuxième partie quand on ira à faire des achats j'essaierai de retrouver ou demander aux copains de l le missile ont parlé pour ça donc là les amis on va aller dans les boucliers d'accord donc les boucliers c'est tout simplement pas très compliqué pas très long c'est tout simplement quasiment tous les mêmes en tout cas sur ce site c'est il soit il est assez soit il n'est pas encore mis à jour ou soit c'est tout simplement que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas fameux fameux quoi donc c'est tous les mêmes en fait c'est pas compliqué donc les boucliers moi je vous conseille de pour le moment enfin tout cas allez changer parce qu'on n'a pas vraiment réellement d'infos en tout cas avec ce site on voit que ça change surtout le cool le cooling donc la re le refroidissement après ça change pas grand chose comme je vous le dis regardez vous voyez aussi et hier qui descendent qui monte donc faire attention faire attention moi pour moi je n'ai rien touché en tout cas ici parce que je sais que c'est tout en la même chose du coup pour l'énergie du vaisseau donc on voit là par exemple il peut en avoir un à 4600 au lieu de 4000 4000 de base d'accord donc après faut voir aussi le pouvoir tombe donc le temps qui met c'est assez long d'accord on s'est bien d'accord 21 21.25 c'est assez long le temps qu'ils rougent ou doux autrement vous avez par exemple je prends le military à 3600 et 20 et c'est mille de moins quand même vous avez eu ces mille de moins que que celui qui là où on donc par contre son son qu'on le donne il est à il a dit à donc il met aussi moins de temps pour ce régime la force e m et i r sont convenables pas censé les mêmes tous partout et les hp il est 1500 donc là les amis en fait là il n'y a pas de trop de choix à voir en fait c'est faux juste regarder le power time donc pour moi le pouvoir time c'est comme vous dit c'est le temps de rechargement normalement si je traduis en français temps de demande de puissance voilà c'est dans le temps qui se qui se régénère donc pour moi je vais essayer avec eux le militaire parce qu'en fait ça me paraît logique on voit qu'on demande 1600 et 1700 on a une doublette en plus sur celle là donc le temps que ça demande la puissance en vrai je me dis que c'est pas trop dégueu donc un refroidissement donc on est sorti de 500 cas là j'ai envie de vous dire je vais vous dire qu'on voit les aimer hier c'est les mêmes partout où les hp c'est quasiment les mêmes tente de monde de puissance 8 400 mille voilà le choix est vite fait j'ai envie de vous dire alors peut-être que j'inverse les les chiffres mais ça me paraît sympa un peu gros moi je pense que celui-là ouais c'est c'est le meilleur et on va le prendre ultra flux donc là on va on va heureux up ultra flots what ah oui j'ai fixe flux au flot c'était compliqué donc les amis on va atteindre le dernier l'année dernière les trucs de savoir sur ce jeu donc pendant que j'y suis par la même occasion les amis quand par exemple je mets sur un truc sur un par exemple je vais mettre la classe on voit qu'on peut l'avoir à platinium en bas on la ligne du milieu là qui est en ce niveau de ma souris mais juste derrière donc là là vous voyez ça c'était sans la regarder ici et là par exemple on sait qu'on peut l'avoir un platinium b d'accord sur le 5 mais vous inquiétez pas je sais juste pour vous montrer l'information les amis et mais on va vous inquiétez pas qu'on va trouver quelque chose pour le pour que ce soit plus agréable pour vous donc pourquoi j'ai mis ça là les amis parce que je voulais vous faire voir mais il vous voit le timer le commun ça consomme et combien de temps vous prenez d'accord les amis vous faire voir ça donc ça va prendre quelques minutes pour les pour les pour ça en tout cas donc c'est pas compliqué faut un quantum si vous voulez faire des longues distances donc c'est là vous voyez les max distance donc celui là par exemple le light fire il sera bien pour vous parce que il va pas trop trop vite mais il fait des assez longue distance alors c'est de l'un de celui qui fait les plus longues distances voilà après si vous voulez un truc qui et consomme pas des fous regardez consomme pas du tout bon qu'il est assez il a tient assez bien pour les longues distances si vous voulez un truc qui va assez vite voire même très très vite il ya le voyageur donc le voyager lui il fait du 157 mille en vitesse de pointe on va dire entre guillemets il consomme 9.11 donc il consomme pas mal on voit bien que c'est l'un de ceux qui consomme le plus et en termes de distance il peut faire beaucoup d'accord donc après glace tout time c'est le le temps de chargement du canton donc c'est pareil il aimait hier c'est un peu près les mêmes donc là en fait vous vous trouvez le bon compromis et en plus simplement vous pouvez trouver donc là par exemple vous voyez pour faire des heures or stone ça se demande 5 5 minutes 11 pour faire micro tech hardcore ça demande 8000 8 minutes donc il me semble qu'il ya un il n'y a pas beaucoup plus rapide voilà il n'y a pas beaucoup plus rapide il ya cela mais cela et quand il consomme tellement que c'est complètement idiot bah ça ça veut voir là il peut même pas faire micro tech hardcore en fait si quand c'est rouge là c'est à dire qu'il n'y a pas assez continue pour le faire donc nous on va rester sur notre base de base le voyageur d'accord donc il est rapide il consomme un peu mais il pourra nous emmener à bon pas voilà peu importe où on va il pourra nous emmener donc moi je pense qu'on va prendre celui ci donc les amis une fois que vous avez fait ça d'accord nous arrivons à la fin de la vidéo mais attention c'est pas fini faut mettre dans le panier vous dit m que vous venez prendre qu'on soit bien d'accord vous mettez tous vos items dans le petit panier là donc vous inquiétez pas vous n'allez rien payer d'accord qu'on soit bien d'accord les amis vous n'allez rien payer ce qu'on pourrait croire pas y est direct aux pieds non on se retrouve du coup on clique sur le petit caddie en haut à droite et on se retrouve là dessus donc là on voit très bien que les missiles msd 341 il m'en faut trois ça coûte 2000 a eu c'est on peut les retrouver sur arc l2 et après autrement on peut changer là la destination selon les prix donc là par exemple je vois que là ça coûte 830 l'a rien d'éduite à de me peur des pots puissants voilà 800 game x donc en fait après ce sera selon donc là je parle ça je le ferai moi en parallèle derrière parce que ce sera là aussi le sujet de une vidéo comment améliorer son vaisseau une game là on le fait via un site mais du coup en règle générale vous vous disiez à d'emploi je vois qui mex là je vois j'avais vu qui mex ici donc là vous voyez c'est en fait faux et c'est centralisé dans les mêmes d'endroits là où encore mieux peut-être j'ai rien là vous voyez ces horizons l4 donc il en fait ça a augmenté de façon du temps on prend pour tout transporter donc moi je vous conseille de le faire d'une seule traite comme ça au moins il y aura pas de problème donc écoutez les amis j'espère que vous auriez que cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner ça a été très difficile à faire très long désolé pour ces quelques jours d'une activité simplement il y avait les events aussi qui était présent donc j'ai voulu regarder et j'ai pris mon temps pour le regarder et pour aider donc les amis n'oubliez surtout pas de vous abonner lâcher un petit like et on se trouve dans le prochain dans la prochaine vidéo qui sort juste à la suite de celle ci tout simplement pour continuer cette cette petite série on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis tous tout le monde à très bientôt